Salut les camarades, bonjour à tous. Pour la France, vous avez vu que la crise du coronavirus, c'est pas l'explosion d'un orage dans un ciel serein. Quelques jours avant le confinement, on était encore en manif, en assemblée générale, contre la réforme des retraites. On a vu, depuis 2016, une remontée de la lutte de classe. Et 2016, c'est quoi ? C'est la grande lutte contre la réforme du code du travail, imposée d'ailleurs par un gouvernement dit de gauche, celui du parti socialiste. Cette réforme, d'ailleurs, elle marquait l'acte final de la crise du bipartisme. C'est-à-dire de la crise de l'alternance entre centre-droite et centre-gauche avec laquelle ils nous ont gouvernés pendant des années. C'est cette crise, d'ailleurs, que Macron prétendait résoudre en se présentant comme une alternative crédible pour asseoir une domination forte de la bourgeoisie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est l'inverse qui s'est passé. En 2018, on a vu l'énorme révolte des Gilets jaunes qui ont occupé les ronds-points, les boulevards parisiens et les autres grandes villes et qui ont fait, au moins pendant quelques semaines, que la peur a changé de camp. Cette grande révolte, elle a bouleversé la routine syndicale à laquelle la bureaucratie nous avait habitués. Cette grande révolte, elle a contaminé une partie du mouvement ouvrier comme on l'a vu ensuite dans la grande bataille contre la réforme des retraites. C'est tout ça qui a marqué un retour de la lutte de classe et nos camarades ont été au cœur de ce processus. Dans la bataille des retraites, nos camarades ont construit avec toute leur énergie la coordination RATP-SNCF, c'est-à-dire le phénomène d'auto-organisation indépendant de la bureaucratie syndicale le plus profond de ce mouvement. Cette coordination, elle a eu pour principale figure, principale porte-parole, notre camarade Anna Skazib. C'est dans ce contexte de retour de la lutte de classe que le gouvernement est arrivé face à la crise sanitaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa gestion a été catastrophique et même criminelle, on peut le dire. Dans un pays où on a des industries comme Airbus, Renault, Peugeot, Citroën, on n'est pas capable, on n'a pas été capable de fabriquer suffisamment de masques, c'est-à-dire de fabriquer un bout de papier avec deux élastiques et d'en fournir à tout le monde. Dans le pays qui, soi-disant, a le meilleur système de santé au monde, on n'a pas été capable de fournir des surblouses aux soignants qui sont obligés de mettre des sacs poubelles à la place. Ils sont obligés, ces soignants, de compter sur la solidarité populaire pour exercer leur métier, c'est-à-dire sauver des vies. Dans ce pays, et face à la gestion calamiteuse de la crise sanitaire, le gouvernement a choisi une gestion policière. Et on a vu un confinement à deux vitesses qui s'est exprimé. À deux vitesses, pourquoi ? Parce que dans les quartiers populaires, c'est clairement pas le même confinement. Déjà, il y a une double peine. Les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires, ils subissent en fait une propagation du virus qui est plus forte, pas parce qu'ils ne respectent pas le confinement, mais parce qu'ils sont en fait en majorité, ces travailleurs en première ligne, obligés d'aller travailler dans ces conditions. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils ont aussi une gestion policière, une répression forte, et dans les quartiers, on a plus de chances d'être matraqué que d'être testé au Covid-19. Cette répression policière qui est en train de sortir dans les médias dernièrement, ce n'est pas le résultat de quelques individus déviants dans la police, on l'a dit et répété beaucoup de fois, mais c'est au contraire le résultat de méthodes de contrôle de la population répressives qui ont une longue histoire, une longue tradition dans l'État français. Ce même État français, il a testé ces mesures répressives dans la guerre d'Algérie, il les a étendues à tout son précaré africain ensuite et au contrôle des banlieues. On le voit, le MEDEF et le gouvernement, ils mènent leur politique, ils essayent d'imposer leur monde d'après, et face à ça, on doit se battre pour imposer nos solutions, pour imposer notre monde d'après, qui ne soit pas le leur, c'est-à-dire qui ne soit pas un monde d'après imposé par la matraque et la surveillance généralisée, un monde d'après où c'est le chômage pour certains et le double de travail pour d'autres, et donc on doit se battre pour notre propre monde d'après, comme je le disais. Dans l'industrie aéronautique, par exemple, qui est le secteur dans lequel je travaille, on s'est battus pour faire fermer nos usines, puisqu'on considérait alors qu'il n'y avait rien d'essentiel à livrer des avions à des compagnies aériennes qui, de toute façon, ont leurs avions cloués au sol. Très très vite, on a vu Airbus et le gouvernement reprendre en main et vouloir faire réouvrir les usines, quitte à utiliser des centaines de milliers de masques pour la reprise de l'activité plutôt que pour les soignants. Face à ça, nous, on a relevé la tête avec une logique, celle du contrôle ouvrier. C'est-à-dire, pour nous, c'est les ouvriers eux-mêmes qui ont à contrôler les mesures sanitaires. On n'a aucune confiance dans nos propres directions, dans notre patronat. Pour nous, c'est les ouvriers eux-mêmes qui doivent contrôler les livres de comptes, les comptes de l'entreprise, surtout des entreprises qui prétendent des difficultés pour licencier. Pour nous, c'est les ouvriers eux-mêmes qui doivent contrôler ce qu'on doit produire ou non et ce qui est utile face à la pandémie. Cette dernière question, la question de la reconversion de la production, on y a donné beaucoup d'importance. Pour nous, en fait, on a dit qu'on serait fiers, qu'on serait capables de construire des respirateurs artificiels, des masques, du gel hydroalcoolique et tout ce qui est utile face à la pandémie. Les patrons ont toujours fait la sourde oreille face à ça et c'est seulement maintenant, de manière cynique, qu'on entend des patrons dire qu'ils vont réorienter une partie de la production pour fabriquer des masques. Mais comprenons-nous bien, ils le font avec leur propre logique, leur logique capitaliste, puisque maintenant, on entend parler de la vente de masques à 5 euros chez le buraliste et donc un marché rentable auquel s'attaquer. Nous, on le dit clairement, ça, c'est une politique criminelle, c'est pas notre reconversion de la production, c'est la leur. Et leur logique, elle est criminelle pourquoi ? Parce qu'elle est à la même logique que si un bateau est en train de couler et que les capitalistes, ils sont en train de te vendre aux enchères des bouées de sauvetage. Ça, c'est leur logique. Notre reconversion de la production, elle n'est pas celle-là, mais elle est au contraire de vendre, pas de vendre justement aux plus offrants, mais en fait de fabriquer, pour tous ceux qui en ont besoin, des respirateurs, du gel, des masques, etc. Pour le dire plus concrètement, face à la politique de l'impérialisme français, par exemple, qui en Afrique n'a fait que piller les ressources et qui a pour résultat que des millions d'Africains ont face à eux quelques dizaines de respirateurs, au contraire de cette politique-là, nous, on serait fiers de fabriquer en masse des respirateurs pour tous les travailleurs, qu'ils soient français ou africains, sans distinction ni aucune frontière. Camarades, notre seule frontière, c'est la frontière de classe, on le dit haut et fort, et notamment dans un moment où les tensions entre États sont de plus en plus fortes, pour nous, c'est central de le répéter. On s'oppose à tout patriotisme qui soit dit de gauche comme celui de Mélenchon ou clairement réactionnaire comme celui de Marine Le Pen. Notre politique, c'est l'internationalisme et l'anti-impérialisme de tous les travailleurs. C'est avec cette logique qu'on se bat en France pour l'émergence d'un grand parti révolutionnaire qui regroupe les militants et les courants de différentes traditions et de différents milieux. On se bat à l'intérieur du nouveau parti anticapitaliste pour cette perspective-là et pour le regroupement, à commencer par le regroupement du NPA et de lutte ouvrière autour d'un débat qui tire les leçons des expériences de la lutte de classe de ces dernières années. Mais on se bat pour un parti qui regroupe au-delà, qui sache regrouper les syndicalistes et les ouvriers qui ont relevé la tête depuis 2016, qui sache regrouper une fraction des militants des gilets jaunes, des militants des quartiers populaires, des jeunes, des femmes et de tous ceux qui aujourd'hui se sentent anticapitalistes. Nous pensons que c'est possible de construire un parti qui ait clairement un programme et une stratégie révolutionnaire et qui se battent pour le communisme, c'est-à-dire pour un monde d'après qui soit organisé en fonction de nos vies et pas en fonction de leurs profits. Sous-titrage Société Radio-Canada